Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de nomadisme. Et ça tombe bien parce qu'il y a un berger. Un berger avec des petites chèvres. D'ailleurs lui je pense que si je le questionne, je suis sûr qu'il pourrait répondre aussi au nomadisme. Ce qu'on recherche nous, comme je l'ai déjà dit dans certaines vidéos, c'est pas forcément un pâturage pour nos chèvres, c'est la liberté. Ce que recherchent beaucoup de personnes dans le monde actuellement dans lequel on vit, ça devient compliqué d'être libre. Bon, dans la vie, on a tous au moins un rêve à réaliser. Et le nôtre, c'était de tout plaquer et partir sur les routes du monde afin de fonder notre famille et vivre là où bon on semble. Je t'explique. Nous, c'est Typhon et Raph. On s'est rencontrés sur les routes du monde et depuis, on s'est plus quittés. Et lui, c'est Boubou, notre fidèle compagne en poilu que nous accompagne partout dans l'aventure. Sur notre route, on a agrandi notre équipe avec l'arrivée de notre mini-bout de chou, qui a vu le jour dans notre petit nid sur le goût. Dans nos vidéos, on te partage notre mode de vie, nos rencontres, nos astuces et découvertes, mais surtout, une bonne dose d'amour et de liberté. Alors n'attends plus, abonne-toi et suis-nous dans l'aventure. Est-ce que tu t'es déjà posé la question si ton mode de vie correspondait bien à tes besoins ? Je te parle de ça car pour ma part, il y a quelques années, je ne pensais pas finir par vivre dans mon véhicule, et encore moins en plein hiver. Plusieurs années ont passé et pour rien au monde, je regrette d'avoir fait ce choix, car je me suis écouté et respecté. Par contre, je ne savais pas ce qui me poussait à vivre comme ça, mais après plus de 8 années, je peux enfin y répondre. Bon, je pense qu'après 8 années à vivre dans un véhicule, il était temps pour moi de t'expliquer un peu mon ressenti sur la vie nomade. Parce qu'actuellement, ce qu'on voit énormément sur les réseaux, c'est un style de vie, une tendance, hashtag van live, bref, toutes ces choses-là qui ne sont pas forcément toujours vraies. Si je dis ça, c'est parce que maintenant, ça fait plus de 2 ans qu'on est vraiment actif sur les réseaux, d'ailleurs, c'est même devenu un travail, et puis c'est vrai que je vois passer énormément de choses qui sont certaines fois pas totalement vraies. En 2021, avec tout ce qui s'est passé dans le monde, c'est venu une belle tendance de prendre son véhicule, d'aller se balader. Mais tu ne deviens pas nomade du jour au lendemain, et tu ne peux pas donner des conseils avec très peu de retours. Imagine, moi, je fais une facture, et puis je me prétends être comptable. T'imagines un peu la catastrophe si je mets ça sur les réseaux ? Non, mais je dis ça, c'est parce que des fois, c'est ce que je vois avec des chaînes YouTube qui prétendent être nomades et qui ne le sont pas du tout. Et si tu viens d'arriver sur la chaîne, plus que tu saches, 8 ans de vie en van, plus de 6 véhicules, j'en ai aménagé moi-même, j'en ai pris des modifiés, j'ai vécu en camping-car, j'ai vécu dans de petits véhicules, j'ai fait des aventures, j'ai vécu sous-tente, plus de 6 mois. Bref, j'ai quand même un bon retour. Et si j'ose maintenant me permettre de te parler comme ça dans cette vidéo, c'est parce que je me sentais prêt à te donner mes conseils et mes retours sur cette vie nomade. Si j'ai décidé de changer de vie, c'est vraiment un besoin personnel. Car quand tu as un appartement et que tu vis continuellement dehors, à dormir sous-tente ou en hamac, tu réfléchis à changer ton mode de vie. J'ai décidé de vivre dans mon véhicule, ce n'était pas pour être sur les réseaux sociaux et donner des conseils sur la vie en van, c'était vraiment un besoin personnel. D'ailleurs, à l'époque, je n'étais même pas sur les réseaux sociaux. Comment trouver le bon véhicule ? C'est vraiment une question qui est revenue énormément de fois. Et c'est vrai que conseiller quelqu'un pour un véhicule, c'est hyper compliqué. Pourquoi ? Parce qu'on est tous différents. Et le meilleur véhicule pour toi, c'est le véhicule qui sera à ton image. Et c'est ça qui est important. Que tu construises un véhicule ou que tu achètes un véhicule déjà tout fait, il faut vraiment qu'il te convienne pour tes besoins. Pour ce chapitre, je vais parler de ma propre expérience. Je vais commencer par mon premier véhicule, un Peugeot Expert que j'avais aménagé par moi-même. Et c'était vraiment le véhicule de toutes les erreurs. Je dis ça, c'est parce qu'après trois semaines, j'ai mis mon cul dedans et je suis parti vivre ma vie nomade. Et c'est seulement après trois ans que j'ai remarqué qu'il était prêt pour moi. Parce que durant ces trois années, je l'ai modifié continuellement. Et c'est ça que j'ai comme retour, c'est que tu ne peux pas savoir exactement ce qu'il te faut quand tu n'as pas essayé. J'ai dû changer ma cuisine parce que j'avais mis une cuisine extérieure et que finalement, pour mon mode de vie, en vivant en Suisse et en faisant les saisons en Suisse, cuisiner par des moins dix degrés, ça ne va pas très bien. En plus de ça, c'était un petit véhicule. Alors mettre toute ta vie dans moins de trois mètres carrés, c'est aussi compliqué. Par contre, ce que j'ai pu remarquer avec ce véhicule, c'est qu'il était très discret. L'avantage, c'est que je pouvais parquer partout, même en ville, dormir dedans et surtout, personne ne savait que j'étais à l'intérieur. C'est ça qui est important dans le véhicule que tu veux. C'est vraiment que tu puisses faire ce que tu as envie. Et moi, ce véhicule, il m'a ouvert les portes de la découverte, du voyage et surtout de la liberté. Après mon Peugeot Expert, j'ai acheté un camping-car. Le fameux Fiat Ducato, comme on en voit beaucoup. Et c'est vrai qu'au début, j'ai dit « Waouh, mais c'est vraiment la classe ! » Je pouvais me doucher dedans, je pouvais me mettre debout dedans, j'avais de l'espace. Par contre, j'ai vite remarqué que je ne pouvais pas passer partout. C'était gros et surtout pas du tout discret. Pour mon mode de vie, ce que j'avais besoin, c'était de discrétion. Et j'ai vite changé de véhicule pour prendre plus petit, mais toujours en mode camping-car. Un VVT3, des belles photos, ça peut vraiment claquer. Par contre, ce que je n'avais pas pensé, c'est un vieux véhicule. Et un vieux véhicule, automatiquement, tu fais souvent de la mécanique dessus, de la réparation, de la rouille. Et à l'époque, je travaillais encore beaucoup, je faisais des saisons et surtout, je roulais beaucoup. Et ce véhicule était vraiment top, j'ai vraiment apprécié. Par contre, je passais beaucoup, beaucoup trop de temps dessus pour la mécanique et les réparations. Et surtout, ça n'avance pas. Et le slow travel, ce n'était pas trop mon style, surtout quand tu roules beaucoup. Donc après ces expériences de camping-car, je me suis dit, Raph, là, il faut vraiment que tu retrouves un véhicule à ton image. Maintenant que tu as l'expérience, il faut que tu le construises toi-même. Parce que j'avais vraiment envie d'explorer des endroits beaucoup plus lointains et surtout partir éventuellement pour un tour du monde. Trouver un 4x4 petit véhicule van, si tu fais des recherches sur internet, tu en trouves beaucoup. Mais c'est souvent hors de prix. Donc, j'ai mis de côté les 4x4. C'est pour ça aussi que si tu fais des recherches et que tu veux quelque chose, et que tu essayes, que tu essayes, que tu essayes et que ça ne vient pas, c'est peut-être que ce n'est pas le moment. Du coup, je suis tombé sur une annonce d'un Opel Vivaro. La taille me correspondait parfaitement. Il était vide. Et je me suis dit, bon, ça, c'est le bon véhicule. C'était vraiment sur un coup de cœur et je pense que je me suis bien écouté parce que ce véhicule, je l'ai aménagé en 10 jours. Étant donné que je savais exactement comment je voulais le faire, j'ai en fait balancé mes affaires à l'intérieur et monté tout l'ameublement autour. Et je te promets que dans un petit véhicule, quand tu as déjà toutes tes affaires et que tu construis ton véhicule, tu en mets énormément. C'est un petit peu comme si tu jouais au Lego. Et puis ça, jouer au Lego, j'adore. Et faire des cabanes aussi. D'ailleurs, ce véhicule, je l'avais construit un peu comme une cabane avec énormément de bois de récup. En l'ayant construit en 10 jours, je ne l'ai jamais modifié. J'ai juste installé un poêle à bois à l'intérieur parce que c'était un peu un rêve pour moi. Je t'avoue que quand j'ai posté sur les réseaux, parce que oui, là, j'ai commencé d'être sur les réseaux, que j'allais mettre un poêle à bois dans un Opel Vivaro L2 H1, tout le monde m'a dit, mon gars, tu vas cramer, tu es complètement fou. Là aussi, de nouveau, je me suis écouté, je l'ai fait. J'ai vécu deux ans avec le poêle à bois et actuellement, il est dans Hook. Ensuite, j'ai rencontré Tif. Et avec Tif, on avait déjà chacun nos véhicules. Ce qu'on a décidé, c'est de faire un véhicule en commun. Et ce qui est marrant, c'est qu'après toutes ces années, et même que Tif avait aussi l'expérience de vie en van, eh bien, on a fait une grosse erreur. On a acheté un gros véhicule, un Mercedes Sprinter Case. Je te mets le lien ici du Van Tour. Ce véhicule, on l'a fait totalement à notre image. Après un mois d'essai, on a remarqué que ce n'était pas du tout le bon véhicule. Tu vois, comme quoi, tu peux toujours te tromper, même après tant d'années. C'est que même qu'on y avait mis tout notre cœur, tout notre temps et tout notre argent, on a quand même décidé de le vendre. Parce que dans la vie, s'il y a quelque chose qui ne va pas, même si tu y tiens, mais si ça ne va pas, il faut changer. Il faut aller voir plus loin et il faut tester. Et c'est ce qu'on a fait. Et ensuite, on a acheté le véhicule qu'on a actuellement, le 4x4 Camper. Et là, on est hyper content. Malgré tous les problèmes qu'on a, on adore le Camper Cellule. Et c'est vrai que ce véhicule, c'est le bon plan pour le voyage sur lequel on fait maintenant. La meilleure des solutions, je pense, c'est de louer un véhicule ou de te le faire prêter et de tester. Si ça ne va pas pour toi, tu peux changer. Je te dis ça parce que j'ai eu l'expérience d'acheter des véhicules qui m'ont pris pas mal d'argent et ça te prend aussi pas mal de temps. Et quand ce n'est pas le bon, tu recommences tout à zéro. Donc, louer un véhicule, c'est une des meilleures solutions. Une fois que tu as trouvé ton véhicule, deux choses très importantes à penser. C'est que ton véhicule, ça sera ton petit cocon, ton petit nid. Tu as vraiment besoin d'être bien dedans et surtout d'avoir tout ce dont tu as besoin. C'est clair que quand tu voyages, comme nous par exemple, on ne peut pas se permettre d'aller rechercher chaque fois des affaires. Donc, on a vraiment tout notre matériel avec. Et la deuxième chose que souvent on néglige, c'est que ton véhicule te permettra d'avoir le plus beau des jardins. Je dis ça, c'est parce que ton espace extérieur, tu peux le modifier continuellement. Et c'est ça qui est bien. C'est l'avantage de la vie en vanne et d'être nomade. C'est que quand tu es bien à un endroit, tu peux y rester. Et quand tu t'y sens pas bien, tu bouges. Et c'est ça qui fait du bien à la tête. C'est de pouvoir faire ce dont tu as envie. Et je pense que ça, ça c'est la liberté. Voilà, je pense que j'arrive gentiment à la fin de cette vidéo. C'est clair que si tu t'attendais à avoir de l'isolation, de l'électricité ou ces choses-là, c'est vraiment pas ce que je voulais transmettre. Et que tu sois dans un van, dans une tente, dans une yourte, dans un appartement en pleine ville, l'important, c'est que tu kiffes ton lieu de vie. Et nous, avec Tiff, on a vraiment trouvé notre mode de vie. Et c'est vrai qu'on a souvent des critiques, parce que c'est un mode de vie qui ne va pas dans la lignée de ce qu'on voit maintenant. C'était tout bon cœur. Et sur ce, je te dis à une prochaine vidéo. Surtout, n'oublie pas, ce qui nous fait énormément plaisir, c'est de t'abonner, de liker, de commenter, de voir cette chaîne grandir et de pouvoir te partager toujours plus de vidéos et plus d'informations sur ce mode de vie nomade qu'on kiffe. Allez, à la prochaine. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501